Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la manga tech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats manga du 24 septembre 2021. Alors je vous préviens, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, la vidéo ne va pas être très très longue. Alors on commence avec le tome 4 et pénultième tome de The Breaker Ultimate de Keun Kim Jeong et Jin Wang Park de coréen. C'est donc un manhwa, c'est quand même assez compliqué de retenir les noms des auteurs coréens. D'ailleurs j'ai vu qu'il n'existe en Corée que 5 millions de familles je crois, ce qui est extrêmement peu. Et ce qui fait qu'en fait tout le monde s'appelle à peu près de la même manière, donc c'est compliqué. Bref, The Breaker Ultimate, je vous avais parlé des 3 premiers tomes. Je n'ai pas encore lu le 3, j'avoue que je repousse, je repousse. C'est une sorte de GTO un peu plus sombre. Un professeur qui arrive dans une école pour se mettre au verre parce qu'en fait il a des histoires au cul. En fait lui-même une sorte de démon, de grand sorcier, je ne sais pas trop. Bref. Et il rencontre un jeune qu'il va initier à certains arts. Je ne sais pas qui est la gamine. Voilà le style de dessin. Donc, il nous restera le tome 5 et ce sera terminé. Il correspond au tome 7 et 8, logique. C'est une version Ultimate Deluxe des volumes doubles. Bref, que vous dire, je l'irai probablement en octobre. On enchaîne avec une nouveauté tout à fait originale chez un éditeur tout à fait original. Chez Michel Laffont, Kazoku. J'ignorais que Michel Laffont faisait du manga Kazoku. Qu'est-ce que nous a fait Michel Laffont ? La peste, la peste d'Albert Camus. J'ai regardé il y a quelques temps, je crois que c'était en 4 tomes. Je ne suis pas totalement sûr. C'est l'adaptation manga de la peste d'Albert Camus. Et c'est dessiné par Ryota Kurumado. Je ne sais pas qui est Ryota Kurumado. Au rang, année 1940, de plus en plus de rats se retrouvaient morts dans les rues, selon la confusion chez les habitants. Une situation qui inquiète le jeune docteur Bernard Rieu, et où l'indécision pourrait avoir des conséquences terribles. Le manga kajaponais Ryota Kurumado adapte pour la première fois en manga le chef-d'oeuvre d'Albert Camus, prix Nobel de littérature. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois qu'Albert Camus est le seul auteur à avoir eu deux fois le prix Nobel de littérature. Mais vous me direz peut-être que je m'attends. Et le résumé du tome 2... Tiens, un petit peu abîmé ce tome 2 ? Pas grand-chose. Je ne vous donne pas le résumé du tome 2. Ce style de dessin. Ça ne fait pas trop manga. On a des personnages manga, mais on est sur un style qui s'apparente un peu à de la bande dessinée, je ne sais pas. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur d'acheter la peste, parce que, outre mes lectures manga qui occupent tout mon temps depuis quelques années, j'ai aussi le projet de me faire énormément de classiques, et j'en ai déjà lu, certains noms. Mais, voilà, lire tous les Camus, par exemple, ça fait partie de mon projet de vie. Donc là, au moins, ce sera lu en manga. Donc voilà, la peste, tome 1 et 2. Je pense que, pour tout collectionneur, pour tout manga-fil qui se respecte, c'est un indispensable d'avoir la peste. Je vous avais dit que c'était très court. On arrive donc au dernier manga, je n'en ai acheté que 4 cette semaine. Il s'agit de Saisie par la nuit, de Yoshiharu Tsuge. Alors, en fait, c'est le tome 5 de l'anthologie de Tsuge. Il reprend ce qu'il a fait entre 75 et 81. Alors, ce n'est pas identifié, tome 5. C'est chez Cornelius, d'où le petit C, et la qualité incroyable. Mais, en fait, il faut être un collectionneur et un mangafil averti pour savoir que c'est bien le tome 5 de son anthologie. Les dates nous aident à savoir, il faudra faire le classement. Je ne vous l'ouvre pas, c'est un style vraiment à l'ancienne. Tsuge a écrit dans les années 60, 70 et manifestement 80. Il a très vite abandonné le manga. Il a dessiné L'Homme qui marche aussi, chez Atrabile actuellement. Et il a drop, comme on dit. Il a abandonné. Tsuge, c'est un peu l'anti-Tezuka. Il y avait un auteur qui avait placé Tezuka en haut de la montagne éclairée, et Lumineuse. Et Tsuge, c'était le côté dark side. On est sur ce qu'on appelle du Gekiga, vraiment le Seinen à l'ancienne. C'est de la tranche de vie, clairement. Ce sont des personnages. Très souvent, c'est lui, en fait. C'est plus ou moins autobiographique. Il n'y a pas de péripéties particulières. Ce sont des histoires relativement courtes. Parfois, on en a une un petit peu plus longue, mais elles sont, pour la plupart, d'une vingtaine de pages, je dirais, comme des chapitres classiques de manga. Ça, c'est vraiment pour lecteurs avertis, pour gros collectionneurs, pour les gens qui aiment vraiment le manga au plus profond de son être, comme moi. Pas forcément comme vous. 27,50 euros, quand même. Je ne vous fourbe pas. Voilà. Cornelius, merci. Je ne sais pas si vous réalisez énormément de bénéfices sur ce que vous faites. Mais en tout cas, je trouve que vous sortez toujours des œuvres vraiment qu'il faut posséder. Que ce soit tous les Mizuki, avec Kitaro le repoussant, mais tout ce qu'il a fait autour. Hitler, notamment, que je vous présenterai quand je l'aurai lu. Non, c'est... Je suis content. Voilà, les amis, il n'y a plus de manga à présenter. Je vais bientôt réagencer mes bibliothèques parce que ça devient vraiment le bordel. Je commence à ranger tout et n'importe quoi dans la place qu'il me reste. En fait, il faut que cette manga tech soit rangée. Je ne fais pas que des mangas derrière, j'ai des jeux de société. J'ai énormément de jeux de société. Une grosse collection. Il faut que j'arrive à tout bien ranger. J'ai la flemme. Encore quelques cartons qui traînent. Voilà. Je range tout prochainement. Et puis, quand on a les 500 abonnés, je vous fais un tour du propriétaire. J'ai été en contact avec mon ami Alexandre Egrény, patron des éditions Blackbox. Il vous offre trois bons d'achat d'une valeur de 10 euros à valoir sur sa boutique manga. Si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir et je vous les ferai gagner comme produit. Je vous fais quelques bisous. Certains plus qu'à d'autres. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Allez. Faut compter avec moi si ça te pose problème Disparais-moi dans ce que j'ai à dire et les choses trop belles